Le risque, on va le retrouver, mais que disait Yves-Marignac, c'est que cette centrale devienne un champ de bataille. Le risque, il n'est pas nul. À ce stade, pourtant, il ne me semble pas que les Russes soient dans une dynamique d'aggravation parce que justement, ils ont accepté d'accueillir cette mission-là. Il y a l'accord russe et ukrainien. C'est une façon pour eux, indirectement, de relâcher la pression internationale qui pèse sur eux à ce stade parce que finalement, leur objectif, il est de beaucoup plus long terme. Il est de plus long terme parce que derrière, c'est plutôt comment saper les moyens de l'Ukraine, comment saper la capacité ukrainienne à pouvoir avoir de l'électricité, tous les moyens vraiment de survie avant l'hiver et comment s'assurer que… Il y avait la terre, le blé, le gaz, maintenant l'électricité. Exactement, on a la totalité des biens fondamentaux dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui pour pouvoir survivre à l'hiver qui approche très vite. Donc, ils ont intérêt à pouvoir aujourd'hui relâcher la pression, sachant que je suis assez d'accord. Je ne les vois pas rendre la centrale ou demain après une mission parce que derrière, eux, ils pourront d'une part saper les moyens des Ukrainiens et d'autre part s'assurer de continuer à garantir le statu quo et l'indépendance de facto, finalement, des régions qu'eux ont envahies. Donc, on est vraiment sur une stratégie plus de consolidation de leur position dans la région. Donc, je repose la question. Y a-t-il à craindre d'une réaction qui leur colle aux semelles comme du plomb ? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, il y a cette dimension de passé à éclaircir ou en tout cas quelque chose à clarifier pour pouvoir avancer. Mais en même temps, on ne pourra pas avancer durablement si on ne révise pas les relations avec l'Algérie de manière générale qui aujourd'hui sont encore marquées par les accords déviants et par un statut qui est très particulier dans la façon dont la France accueille notamment les Algériens. Donc, on a cette espèce de dissonance qui existe entre un passé qu'on n'arrive pas forcément à traiter, à digérer d'une certaine manière et une relation qui actuellement est déséquilibrée. Il faut aussi pouvoir revenir sur ces aspects-là pour pouvoir traiter et échanger avec l'Algérie comme avec n'importe quel autre partenaire aujourd'hui et de ne pas avoir cette relation particulière qui continue à nourrir en fait les ressentiments, le sentiment d'un lien persistant en tout cas entre la France et l'Algérie. Comment ? J'ai une question à vous poser. Politique derrière parce que la réconciliation, elle se fait à deux. Ce n'est pas simplement une partie qui doit s'excuser. Il faut que la partie en face soit prête à écouter, à entendre et à passer aussi à autre chose. Et c'est toute la difficulté, je pense, du cas algérien depuis un certain nombre d'années. C'est cette difficulté à trouver le moment aussi, le momentum, le moment où d'un côté et de l'autre, on est prêt à faire cette avancée au même tempo. Parce qu'en se disant la jeunesse de France,